Bonjour à tous ! Dans les trois vidéos précédentes, nous avons vu comment utiliser les pronoms compléments en français. Maintenant que vous savez ce que chaque pronom complément remplace, vous devez savoir aussi comment les positionner dans votre phrase. Dans cette vidéo, nous allons donc voir ensemble comment placer les pronoms compléments en français. Il y a deux choses importantes à mémoriser. La place des pronoms compléments par rapport aux verbes, mais aussi leur ordre entre eux. Nous allons commencer par la place des pronoms compléments dans une phrase. Vous devez retenir la règle de base. Les pronoms compléments se placent généralement devant le verbe. Par exemple, je lui ai dit de partir ou encore il m'a parlé de son voyage. Cependant, il y a bien sûr des situations où on ne peut pas appliquer cette règle. Nous allons voir ensemble deux cas spécifiques. Le premier cas, c'est quand vous avez un verbe à l'impératif affirmatif. Le pronom complément se place après ce verbe conjugué. Par exemple, dis-le ou encore parle-lui. Attention à l'impératif affirmatif, quand vous avez les pronoms i et en vous devez ajouter un s. par exemple, mange-en ou encore vas-y. Faites également attention avec les pronoms me et te. A l'impératif affirmatif, les pronoms me et te se transforment en moi et toi. Par exemple, donne-le moi ou encore accroche-toi. Et surtout, n'oubliez pas les traits d'union. Le deuxième cas particulier, c'est quand vous avez un groupe infinitif. Quand vous avez un verbe conjugué suivi d'un infinitif, le pronom complément se place avant l'infinitif. Par exemple, je vais te le donner ou encore elle peut le lui dire. Attention, si ce groupe infinitif est composé d'un verbe de perception comme voir, sentir, etc. Le pronom complément se place devant tout le groupe infinitif. Par exemple, je l'ai vu danser ou encore je ne les ai pas entendus se disputer. C'est la même chose avec les verbes laisser et faire suivi d'un infinitif. Le pronom complément se place devant le groupe infinitif. Par exemple, elle l'a fait travailler ou encore nous ne l'avons pas laissé jouer dehors. Maintenant que vous savez placer un pronom complément par rapport au verbe, nous allons voir ensemble l'ordre des pronoms compléments entre eux. Dans une phrase, on peut avoir un ou deux pronoms compléments. Vous devez alors savoir comment les positionner entre eux. Pour le savoir, il n'y a pas d'astuce, vous devez mémoriser ce tableau. En première position, on met me, te, nous, vous et ce. En deuxième position, le, la, l'est. En troisième position, lui, leur. En quatrième position, i. En cinquième position, en. Regardez ces exemples. Il me le donne. Elle le lui donne. Tu l'y emmènes. Attention, il y a un cas particulier où l'ordre de ses pronoms change. Encore une fois, c'est à l'impératif affirmatif. Regardez ce tableau. Si votre verbe est conjugué à l'impératif affirmatif, ce sont les pronoms compléments directs, le, la, l'est, qui seront toujours les plus proches du verbe. Prenons quelques exemples. Et enfin, une dernière remarque avant de terminer cette vidéo. Si vous devez faire une phrase à la forme négative, vous devez faire attention à la place de la négation. Quand vous avez un verbe conjugué à un temps simple, la négation entoure le pronom et le verbe. Par exemple, il ne le regarde pas. Dans le cas où vous avez un verbe conjugué à un temps composé, la négation entoure le pronom et l'auxiliaire. Par exemple, il ne l'a pas regardé. Voilà, j'espère que cette série sur les pronoms compléments vous a bien aidé à comprendre leur utilisation. Pour vraiment mémoriser toutes ces règles, je vous conseille de regarder plusieurs fois cette vidéo mais aussi de venir pratiquer avec un exercice sur mon site. Si vous avez encore des questions ou des doutes, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de cette vidéo ou encore sur mon site. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.